Bienvenue chez le conteur. Aujourd'hui, des histoires de gens qui demandent si leurs actions font de déclinard. L'histoire suivante est postée par Pastel Clouds. Suis-je une knasse pour avoir dit à la maman d'un des camarades de classe de ma fille d'aller se faire mettre à propos de ce que je donne à ma fille pour le déjeuner ? Pour vous donner un peu de contexte avant l'histoire, je suis une femme de 38 ans et je cuisine régulièrement des plats asiatiques pour le dîner et pour les déjeuners de ma fille, Lily, à l'école. C'est parce que ma famille aime ces plats que j'aime les préparer et aussi parce que ma mère a cuisiné un grand nombre de ces plats quand j'étais petite puisqu'elle est à moitié japonaise. Souvent, je donne à ma fille des restes du dîner de la veille, plus un fruit ou un légume et une collation, où je lui prépare une petite boîte à bento ou autre chose très rapidement. Un jour, après l'école, ma fille a voulu jouer un peu sur le terrain de jeu avant de rentrer à la maison. Je lui ai dit qu'elle pouvait jouer quelques minutes et elle y est allée en courant. J'attendais à côté d'un autre parent, que nous appellerons Débra. Pendant que j'attendais, Débra s'est approchée de moi. Débra, êtes-vous la mère de Lily ? Oh oui, c'est moi. Pourquoi ? Eh bien, les déjeuners de votre fille dérangent mon fils. Ok, déjà, on va renommer Débra Karen. Eh bien, les déjeuners de votre fille dérangent mon fils et je voudrais vous demander de préparer autre chose. Quoi ? En quoi cela le dérange-t-il ? Elle a ensuite commencé à dire que son fils se plaignait que les repas de ma fille sentaient mauvais et qu'il trouvait cela dégoûtant. Elle a aussi dit que son fils n'avait pas mangé la plus grande partie de son repas parce qu'il était vraiment dégoûté. Ok, je comprends que votre fils n'aime pas l'odeur, mais il ne peut pas s'asseoir ailleurs ? Vous vous moquez de moi. Mon fils ne devrait pas avoir à supporter les saletés que vous faites apporter à votre fille dans cette école. C'est dégoûtant. Et elle a commencé à faire d'autres plaintes vaguement racistes, mais j'en avais assez à ce stade. Écoutez, je comprends que votre fils n'aime peut-être pas la nourriture de ma fille, mais il peut très bien ne pas s'asseoir à côté d'elle. Je ne changerai pas le contenu des repas de ma fille parce que vous et votre fils ne voulez pas vous approcher de la nourriture asiatique. Allez vous faire mettre. Elle est partie en colère avec son enfant et ma fille a fini de jouer peu après. Alors nous sommes rentrés à la maison. J'en ai parlé à mon mari et il m'a dit que je n'aurais peut-être pas dû lui dire d'aller se faire mettre pour éviter qu'elle ne nous dérange à l'avenir. Suis-je une cnasse ? Non, pis, tu n'es pas une cnasse. C'est peut-être pas la meilleure solution d'en venir aux insultes, mais je comprends qu'on soit énervé si t'as quelqu'un qui vient te voir pour te dire des choses sur ton enfant qui ne sont pas des choses appréciables. Surtout quand c'est connoté de remarques racistes avec. Par contre, Karen, dans cette histoire, elle est une belle cnasse. Et à mon avis, le gosse, ça va pas être un beau résultat. J'espère pour lui qu'il changera et que ça deviendra une meilleure personne que sa mère. L'histoire suivante est postée par Sudden Difference. Suis-je une cnasse pour ne pas avoir cédé sur le fait que les professeurs de ma fille doivent l'appeler par le bon prénom ? Ma fille, Alexandra, 14 ans, déteste toute version abrégée de son nom. Cela dure depuis qu'elle a environ 10 ans. La famille respecte son choix et elle sait très bien se défendre si quelqu'un l'appelle Lexie, Alex, etc. Elle déteste aussi qu'on se trompe sur son nom et veut qu'on l'appelle Alexandra. Elle a pris des cours d'espagnol au collège. Le professeur voulait appeler tous les élèves par la version espagnole de leur nom, à condition qu'il y en ait une. Elle a donc essayé d'appeler Alexandra Alejandra. Alexandra l'a corrigé et le professeur l'a respecté. Elle a eu le même professeur pendant trois années au collège, donc ce n'était pas un problème. Maintenant, elle est au lycée et prend toujours des cours d'espagnol. Une fois de plus, le nouveau professeur a annoncé que si un élève avait une version espagnole de son nom, elle l'appellerait ainsi. Elle a donc appelé Alexandra Alejandra. Alexandra l'a corrigé, mais la professeure l'a ignoré. Ma fille est rentrée à la maison contrariée après la deuxième semaine. Je ne suis pas le genre de maman à écrire des mails, mais j'ai senti que je devais le faire dans ce cas. Si l'information vous importe, cette enseignante n'est pas hispanique elle-même, donc ce n'est pas un problème de prononciation. Son argument est que si ses enfants allaient dans un pays espagnol, on les appellerait par ce nom. J'ai trouvé cette excuse un peu faiblarde, car le professeur d'espagnol du collège était en fait un hispanique venu d'un pays hispanophone et il a respecté les souhaits d'Alexandra. La professeure a essayé de s'entêter, mais je lui ai dit que si ce n'était pas si grave à ses yeux qu'elle l'appelle Alejandra, pourquoi est-ce si grave de l'appeler Alexandra ? Elle a fini par céder. Alexandra a confirmé que son enseignante l'appelait par son nom. Mon mari pense que j'ai exagéré les choses et qu'Alexandra aurait pu se contenter de ça pendant un an. L'école a trois professeurs d'espagnol différents. Il y a donc de fortes chances qu'elle en ait un autre en deuxième année. Suis-je une knasse ? Je ne vois même pas pourquoi tu te poses la question, Hopi. T'as tout bien fait. Ton enfant avait un problème à l'école, il t'en a parlé, et tu as fait ce qu'il fallait pour régler le problème. C'est ce que normalement tout bon parent devrait faire. Je ne vois même pas pourquoi ton mari te dit que tu serais une knasse. Il aurait dû se ranger de ton côté tout de suite. Ce n'est pas comme si c'était un caprice de la gamine. Ce n'est pas genre, ah ça m'est venu comme ça, aujourd'hui j'avais envie qu'elle utilise mon prénom. Ça fait déjà plusieurs années, elle corrige les gens, elle n'aime pas qu'on utilise des diminutifs. Son prénom c'est son prénom et elle tient à ce qu'il soit utilisé correctement. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Donc c'est normal qu'elle demande aux gens de le prononcer correctement et de l'utiliser correctement. L'histoire suivante est postée par Creative Decision. Suis-je un knarre pour avoir suggéré à ma femme de baisser ses exigences afin qu'elle soit moins débordée ? Ma femme, 37 ans, et moi, 38 ans, avons 3 enfants, 12, 10 et 8 ans. Elle est constamment débordée et très facilement irritée, se plaignant constamment que c'est trop. Je suis bien sûr heureux d'aider et de faire ma part pour les enfants ou le ménage, mais ce n'est jamais assez parce que ses exigences sont trop élevées. Elle insiste pour que l'un de nous se lève à 6h45 tous les matins, pour s'assurer que les enfants sont prêts et qu'ils prennent le bus à 7h45. Je lui ai dit qu'ils sont assez grands pour ne pas avoir besoin d'autant d'aide. Ils peuvent tous s'habiller seuls et se servir des céréales et du lait. Il n'y a pas de raison que nous soyons debout. Elle dit que les céréales ne sont pas un assez bon petit déjeuner, qu'ils ont besoin de quelque chose de plus substantiel, surtout l'enfant de 12 ans, et que l'enfant de 10 ans a un trouble déficitaire de l'attention, TDA, et qu'il aura certainement du mal sans aide le matin, et que de toute façon, elle veut les voir avant de partir et leur dire au revoir pour la journée. Alors elle se lève, moi non, et elle s'énerve parce que je ne fais jamais de matin pour qu'elle puisse se reposer, alors qu'elle n'a qu'à prendre sa matinée quand elle le veut et laisser les enfants se débrouiller tout seul. De plus, elle est très stricte en ce qui concerne le temps d'écran pendant la semaine, et elle est épuisée et irritable à force de se disputer à ce sujet avec les enfants, et elle est contrariée que je ne sois pas d'accord avec sa limite stricte de deux heures par jour. Je dis que tant que les devoirs sont faits, pourquoi pas jusqu'au coucher ? Elle dit que ce n'est pas sain pour eux, qu'ils ont besoin de jouer dehors, ou avec des jeux et des jouets, de lire des livres, de se divertir de plusieurs façons. Je suis d'accord qu'ils doivent profiter d'autre chose, mais je ne vois pas pourquoi nous devons imposer une limite aussi rigide. Elle aime aussi sortir le week-end et faire des choses, comme des zoos, des musées, etc. Mais elle se plaint ensuite de la planification de la sortie, et du fait que le plus jeune devient une grognon à la fin de la sortie. Et encore une fois, je dis qu'il suffit de se détendre à la maison, et voilà, tu as réduit le travail ! Je suis un parent engagé et actif ! Mes fesses, ouais ! Je n'essaie pas de m'en sortir, mais je ne pense pas que je devrais avoir à aider ma femme à se sortir des galères qu'elle a elle-même créées. Elle crée le stress pour elle-même, et se tourne ensuite vers moi pour l'atténuer, ce que je trouve injuste ! Suis-je un qunard pour lui avoir dit qu'elle doit en faire moins, et ainsi qu'elle n'aura plus besoin de ce niveau d'aide ? Pour commencer, Hopi, t'es un sacré qunard. Ensuite, tu dis que t'es un parent engagé. Mais dans ce que t'as écrit, je vois à rien de tout ça. Pour commencer, tu refuses de te lever le matin. Tes enfants sont censés se lever à 6h45 pour prendre le bus et être à l'heure à l'école, mais toi t'es tellement bien dans ton lit ! Oh là là, il fait si chaud sous cette couette ! Les enfants peuvent bien se débrouiller tout seuls ! Non, non, t'es un parent, t'es censé montrer l'exemple. Donc, lève-toi avant tes enfants. C'est déjà une bonne chose, tu vois. Après, je sais pas, peut-être que t'as des horaires de nuit, tu rentres du taf, il est 2h du mat. Sauf que ça a pas l'air d'être le cas. Puis, c'est ta femme qui organise toutes les activités. C'est dommage. Je sais pas, il n'y a pas un truc, une passion que t'aurais envie de transmettre à tes enfants, un truc qui t'intéresse, parce qu'effectivement, elle fait les sorties culturelles, ta femme. Elle fait les sorties au zoo, elle fait les sorties au musée, elle fait les sorties au cinéma. Mais je sais pas, il n'y a pas un sport, une activité que tu aimes beaucoup faire et que t'aimerais transmettre à tes enfants. Je sais pas, ça serait peut-être l'occasion d'essayer d'organiser un truc, plutôt que d'être en train de se dire « Oh, on va rester à la maison, à regarder la télé, à se détendre. » T'as l'air d'être le mec le moins impliqué du monde dans l'éducation de tes enfants. Et en parlant d'éducation, va peut-être falloir te mettre d'accord avec ta femme. Parce que si elle impose une règle, mais que toi, de l'autre côté, tu la fais pas appliquer, bah, les enfants, ils vont pas comprendre. Ou alors, ils vont en profiter, ils vont faire « Ah, si maman, elle est pas là, je peux jouer plus et tout. » Et non, ça se fait pas. S'il y a une règle qui a été décidée, vous l'appliquez tous les deux. Donc, Hopi, va sérieusement falloir que tu te sortes les doigts des fesses et que tu commences à assumer ton rôle de parent quand même, là. L'histoire suivante est postée par un throwaway. Suis-je un qunard pour avoir dit à ma fille qu'elle est une déception ? J'ai deux filles, 23 et 20 ans. Elles sont toutes les deux si belles et intelligentes. Et je les aime vraiment toutes les deux. J'ai toujours voulu qu'elles soient des femmes fortes et indépendantes, capables de voler de leurs propres ailes. Et j'ai essayé de les élever de cette façon. Elles étaient toutes les deux intéressées par le volleyball. Et j'ai toujours soutenu leur intérêt. Ma cadette joue toujours dans une équipe et étudie également dans une bonne université. Elle est vraiment bosseuse. Et même si elle ne réussit pas à jouer au volleyball au niveau professionnel, elle aura certainement un bon travail. Ma fille est née. Elle a arrêté le sport et l'école lorsqu'elle est tombée enceinte à l'âge de 18 ans. Lorsqu'elle a annoncé qu'elle était enceinte, j'étais très contrarié. Et je lui ai conseillé d'avorter parce qu'avoir un enfant si jeune perturberait sa vie. Elle n'a pas voulu se faire avorter et ma femme a soutenu sa décision. Pour être honnête, j'ai beaucoup insisté pour qu'elle avorte à ce moment-là. Mais quand j'ai vu qu'elle restait déterminée, j'ai laissé tomber la question et je l'ai soutenu à fond, même si je ne le voulais pas. Elle s'est rapidement mariée avec le père du bébé. Puis elle a décidé de rester à la maison pour s'occuper de son enfant. Et son mari a commencé à travailler. Je n'ai jamais voulu que ma fille soit financièrement dépendante de son mari. Mais je ne l'ai jamais dit non plus. Mais bien sûr, ma fille sait que cela me dérange. Hier, nous étions en train de dîner avec mes filles et ma femme. Ma femme et ma fille ont commencé à parler de la maternité. Ma femme lui a dit que même si je voulais qu'elle avorte, j'aime beaucoup mon petit-fils maintenant. Ma fille m'a demandé si c'était le cas. Et j'ai répondu, bien sûr que je l'aime. J'aime vraiment mon petit-fils, mais ma fille savait que sa situation me dérangeait. Alors ma réponse n'avait pas du tout l'air sincère. Ma fille m'a dit que je pouvais lui donner une réponse honnête. Je lui ai dit que j'aimais vraiment mon petit-fils, mais que j'étais déçu qu'elle soit devenue mère très tôt, qu'elle ait quitté l'école et son travail, et qu'elle soit maintenant dépendante d'un homme. Elle ne s'est pas disputée avec moi, mais le reste de la soirée a été un peu tendu. À la fin de la soirée, elle est rentrée chez elle, et ma femme et moi avons commencé à nous disputer à propos de ce que j'avais dit. Je lui ai dit que c'était elle qui voulait une réponse honnête, mais ma femme est sûre que je suis un connard. Ma cadette est d'accord avec moi, mais dit que j'ai été impoli de le dire à voix haute. Ah, il n'est pas simple à juger celui-là. Il n'est pas aussi tranché que les autres cas qu'on a pu avoir avant. Je pense que tout parent a des attentes pour ses enfants, et forcément, quand ses enfants ne réalisent pas spécialement ses attentes, on est un peu déçus. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, je pense plutôt que c'est humain. Si tu restais sur cette déception, ça serait une mauvaise chose. Mais comme tu l'as dit, au départ, tu as essayé de la convaincre d'avorter, mais quand tu as vu qu'elle était décidée à garder le bébé, et qu'elle s'est même mariée avec le père, et qu'ils ont leur fonctionnement, après ça, tu t'es rangé de leur côté. Donc effectivement, tu as montré ta désapprobation au début, donc ça peut laisser une trace derrière ce qui est compréhensible. Mais maintenant que le petit-fils est là, bah t'es content de l'avoir, t'es heureux avec lui, etc. Mais tu t'inquiètes toujours pour ta fille, parce qu'effectivement, si elle n'a pas de boulot, elle n'a rien, elle est mère au foyer, et 15 jours avec son compagnon, ça se passe mal et il décide de se séparer, elle va se retrouver dans une situation qui n'est pas ouf. Vu que de ce que j'ai compris, elle n'a pas terminé de diplôme ou quoi que ce soit. Puis ensuite, il y a la partie où elle a demandé une réponse honnête aussi. Si tu demandes une réponse honnête, faut t'attendre à une réponse qui puisse ne pas forcément te plaire. Avec cette réponse honnête, maintenant elle sait que tu aimes vraiment ton petit-fils, même si tu es un peu déçu des choix de vie qu'elle a fait. Je pense pas qu'il y ait de knar dans cette histoire, juste une relation qui a besoin d'être réparée et rétablie. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est avec plaisir que je le lirai, qu'il aille dans mon sens ou pas. L'histoire suivante est postée par Gulli Belnoz. Suis-je un knar pour avoir enlevé des patates de l'assiette d'un mec à un mariage ? Je reviens tout juste du mariage de mon ami au Mexique. C'était dans un hôtel de luxe tout compris. Tout le monde a fait ce qu'il voulait avec seulement quelques activités de groupe prévues, autres que le mariage et la réception évidemment. L'une des activités de groupe était un dîner dans l'un des restaurants qui nécessitait une réservation. C'était magnifique et le service était fantastique. Le seul hic. Le témoin ne voulait pas de pommes de terre. Il n'était pas allergique. Les pommes de terre n'ont pas éliminé ses parents dans une ruelle sombre et il n'a pas juré de les venger. Pour autant que je sache en tout cas. Je parle espagnol et après qu'il l'ait demandé, j'ai demandé au serveur de ne pas lui servir de pommes de terre. Vous savez où cela va nous mener. On lui a malicieusement servi des pommes de terre et il en a fait tout un plat. Il a fait remarquer à tout le monde à notre table qu'on lui avait servi un tubercule riche en amidon contre sa volonté. D'autres tables le regardaient et l'écoutaient s'énerver à propos des patates. Il a mangé le reste de son repas mais n'a pas voulu lâcher l'affaire patate. Je n'en pouvais plus. J'ai attrapé les pommes de terre avec ma main et je les ai mises dans mon assiette. Puis je les ai mangées. Il est resté assis, stupéfait. Puis il s'est levé et est allé dans sa suite. Il m'a évité le reste du temps mais il s'est assuré de dire à tout le monde que j'étais une knasse et que mon comportement n'était pas digne d'une dame. Je voulais juste qu'il la ferme à propos des patates. Mon ami veut que je m'excuse d'avoir provoqué un drame. Non, tu n'es pas une knasse. En l'occurrence, ça serait plutôt lui parce que faire tout un plat à propos de patates, ça se fait pas. Surtout à un mariage où normalement l'attention, t'es censé faire en sorte que ça se reporte surtout sur les mariés. Là, il est en train d'attirer l'attention sur lui en râlant à propos de patates dans son assiette. Je veux dire, niveau problème, on peut pas se situer plus bas presque. En termes de nourriture, t'as le droit d'être compliqué pour manger. Je veux dire, j'ai des goûts d'enfant. Donc bon. Mais si c'est pas quelque chose qui est mélangé au plat principal, tu vois, tu le mets de côté et puis c'est tout. Et puis il y a des fois, même quand c'est mélangé, tu peux l'écarter. Par exemple, j'aime pas les champignons. Si tu me fais une bolognaise avec des champignons, bah je vire les champignons. Là, en l'occurrence, on lui a mis des morceaux de patates. Tu peux juste mettre les morceaux de patates sur le côté et voilà. Ce sont pas des aliments radioactifs qui vont contaminer tout ce que tu es en train de manger. Si l'ami qui t'a demandé de t'excuser, c'est celle qui est en train de se marier, fais-lui plaisir, respecte son choix, comme ça, il n'y a pas de drame à son mariage et elle en gardera un super souvenir. N'hésitez pas à poster vos avis dans les commentaires, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines.